Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation. Voilà, Golf 7R, donc celle-ci elle est stage 1 frérot, c'est ça ? Ouais, stage 1, elle est passée de 300 à 365 sur papier, de 380 km à 500. Donc voilà, Golf 7R, donc de l'extérieur, celle-ci frère, tu m'as dit c'est une année ? 2015, donc la facelift juste avant. Voilà, donc c'est la phase juste avant, et la 2015 en fait, ce qui change par rapport à la toute dernière, enfin la facelift en tout cas, c'est la 2019, enfin pas la 2020. Non, la 2019. D'ailleurs t'en penses quoi de la 2020 ? La Golf 8 ? Ouais. Je sais pas, c'est tout à fait autre chose, l'intérieur ça change, l'extérieur aussi, le design des phares surtout, moi j'aime pas trop le design des phares parce que maintenant les phares sont en dessous. Ouais, les phares, c'est différent. Et pas au-dessus de la ligne de finition. Tu parles de la ligne ici ? Ouais, la ligne de finition, je trouve que maintenant les phares sont en dessous et pas au-dessus, ça change un peu, le capot j'ai l'impression qu'il est du coup plus haut. Ouais, et t'as vu, il y a un mode drift aussi ? Ça j'ai vu, mais après voilà, il faut tester pour dire ce que tu en penses. Exact. Et comme j'avais dit, il faut l'avoir en vrai pour avoir un vrai avis. C'est sûr. Qui est tout à fait le même moteur que la S3, c'est ça ? Ouais, c'est bien ça. Le 4 cylindres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait, ça reste une bonne base, un bon moteur, bien fiable, même pour les préparations. Sachant que celle-ci, c'est une stage 1. Et comme je disais, t'as bien gagné un 360, c'est ça ? 365 et 500 Nm. Voilà, 365, sachant que d'origine, comme on a dit, c'est 301. Là, sinon ici, vous voyez, donc c'est un config ici, allez, full black, sauf qu'ici vous avez de l'alu, ici aussi en bas de l'alu. Niveau design, t'as rien changé ? Rien changé du tout, juste le vide tapé. Ouais, juste le teinté ici, l'arrière, comme ça. Mais normalement, ça devrait bientôt changer. Ici aussi, donc l'alu, les jantes, tu m'as dit que tu comptes échanger, c'est ça ? Ouais, les jantes, je vais mettre, donc celles-là, je vais les garder pour kit hiver, pardon. Et je vais acheter des Pretoria pour mettre kit hiver. Ok. Et après, t'as d'autres idées pour l'extérieur ? D'ailleurs, j'aurais bien changé le diffuseur arrière. Ah ouais, le diffuseur arrière. Peut-être la ligne d'échappement, mais ça, c'est pas sûr encore pour l'instant. Parce que d'ailleurs, quand il y a un pop and bang, c'est ça ? Ouais, pop and bang loud. Et peut-être une lame avant aussi. Et l'espoir. Voilà. Quand même, une bonne prépa. Ouais, ouais. Une bonne prépa qui t'attend. Ici, vous voyez, donc il y a les petits... Il y a des petites LED comme ça, ouais, exactement, c'est ça. Puis ici, donc, c'est ça que tu veux changer. C'est vrai que d'origine, il est un peu... Allez, c'est pas fort prononcé. Ouais, voilà. Puis alors, ici, le bas. Le bas, c'est... Tu veux un vraiment fort prononcé, un peu comme la TCR par exemple ? Non. Euh, juste... Je vais pas faire sortir plus. Juste montrer qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose, ouais. À la limite, en fait, entre les deux, là, des petites lignes, un truc comme ça. Enfin, quelque chose de... Un truc qui passe en bas. Bon, les gars, vous voyez le temps qu'il fait aujourd'hui. Donc, elle est pas très, très propre. C'est normal, mais vous connaissez, c'est Bruxelles. C'est la Belgique qui fait tout gris, là. T'as un frérot qui a connu l'aventure, on va dire, avant la préparation. Et maintenant, après la préparation, t'en penses quoi ? Franchement, ça va mieux. Ouais ? Beaucoup mieux. Ça pousse mieux. Ouais, fort, très fort. Ça change beaucoup. Tu le sens plus. En fait, par rapport à avant, c'est quoi que tu ressentais ? C'était que... Ça poussait, mais... Genre, elle atteint vite ses limites ou... Avant, elle poussait, mais t'étais pas scotché au siège. Là, maintenant... Ouais, c'est vrai que là... T'es collé au siège direct. Genre... Y a pas moyen de... Ça pousse vraiment bien. Après, j'en... La prochaine étape, t'as un prochain truc à verre au niveau moteur ou quoi ? Pas pour l'instant. Peut-être que je vais juste changer l'admission déjà. L'admission, hein. On va avoir une meilleure admission parce qu'elle a des petits ratés à l'arrêt. Et le moteur qui... Enfin, c'est un ressenti. Ouais. Et le moteur qui commence un petit peu à trembler, mais légèrement, ça donne des petits à-coups de temps en temps. Je veux voir ce que c'est. Si c'est un beau truc, je répare. Et après ça, je change peut-être l'admission. Juste filmer le coffre, si possible. C'est ouvert. C'est ouvert, là ? Donc voilà, juste pour vous montrer un peu la capacité du coffre. Je sais pas, t'as... Ouais bon, ça fait une trois semaines. On n'est pas encore parti en vacances avec ou quoi ? Je peux pas avec la plaque Z pour l'instant. Ah oui, exactement. Je pourrais qu'il est matriculé. Je pourrais peut-être partir en vacances. Ou aller déjà en dehors de la régie. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, pour des longues routes, j'ai été jusqu'à la frontière allemande avec. Jusqu'à la mer avec aussi. Donc franchement, niveau route, etc. Confortable à mort. C'est le top, ouais ? Rien à dire. C'est comme une gaffe normale, quoi. Sauf que... Et la boîte là-dessus, c'est la DSG d'ailleurs ? DSG 6. 6, c'est la 6. Ah, ok. Voilà. C'est l'ancienne phase, donc c'est DSG 6. Et est-ce que, par exemple, tu préférais avoir une DSG 7 ou au niveau DSG 6, déjà la conso, ça va très bien ? En DSG 6, maintenant que le stage 1, la conso franchement, elle a fort changé. Ouais, tu consens plus, moi ? Moins. Beaucoup moins. Ah, ok. Avant, quand je tirais un peu dedans, je montais dans les environs de 16. Ouais. Là, maintenant, je suis à 13, 14. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que les gars, c'est vrai qu'un stage 1, tu gagnes en puissance. En puissance, en couple et la consommation, elle diminue aussi. Je vais vous montrer l'arrière. D'ailleurs, son Instagram juste ici, au cas où vous voulez demander où il a fait sa prépa ou quoi, petite question. T'as frérot, t'as été vraiment... T'as pas bégayé, t'as été full. Donc, ici, on voit qu'il y a l'Alcantara, puis là, ça restait du tissu. Vous connaissez un petit peu. L'intérieur, c'est assez basique. Je vais montrer l'avant. D'ailleurs, comme on disait, niveau première voiture, ça, c'est très bien. Ouais, non. Donc, il y a un jeune conducteur qui veut une petite voiture sportive, une GTI, une R. Même une GTD. Franchement, une GTD, c'est importante aussi. Ici, vous voyez, Alcantara, le rappel R. Vous connaissez, sur les R, vous avez les aiguilles en bleu, d'ailleurs. Hop, voilà, vous voyez très bien. Ici, donc, le pied GPS, comme d'habitude. Et alors, la boîte qui est juste là. Honnêtement, frérot, pour un jeune et tout ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et ouais, c'est vrai qu'avec le teintage, tu ressens un petit peu que c'est plus sombre, on va dire. La nuit, franchement, la nuit, des fois, ça te fait peur quand même. Ouais ? Tu ressens la différence ? Déjà, l'intérieur, quand tu regardes derrière, tu ne vois rien. Ouais. Derrière, ça va. Tu ne vois rien du tout. Regardez, là, on va montrer directement sur le côté. C'est vrai que ça donne bien. Ça donne bien, je crois. Ouais. Voilà, on entend. Après, comme on active, les 7R d'origine, c'est un peu étouffé quand même. On va y aller comme ça, on va filmer le petit tour. Comme on disait tout à l'heure, les 7R, ce qui est dommage, c'est qu'elles sont quand même un peu étouffées. Après, voilà, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as mis un pop-in-bing en plus. Ouais. Hop. Je vais juste remontrer un peu le petit menu que tu avais affiché. Donc, tu peux direct sur mode, confort, normal, race, éco. Par exemple, en race, elle est plus joueuse ou c'est juste qu'elle a plus de pêche ? Elle a plus de pêche, elle est un peu plus joueuse aussi. Maintenant, après, ce que tu peux faire, c'est individuel. Et là, tu fais réglage et tu peux tout changer toi-même. Ah, ou que tu peux déconnecter et tout ça. Là, moi, j'ai tout réinitialisé en normal. Parce qu'individuel, j'utilise rarement. J'utilise directement en mode race, comme ça, je ne suis pas les choses à moitié. Vas-y, on va y aller tranquillement. Par exemple, là, on a tiré un petit peu. Je suis compté à 11 litres. 11 litres, oui. Ça va. Honnêtement, je ne sais pas combien ça cote au niveau prix et tout ça. Mais je veux dire... Moi, pour ma part, je l'ai acheté 20 000. Donc, dans ces alentours-là, on va dire entre... Il faut sortir juste ici, frère. Il y a 100 000 un petit peu passé. Mais sinon, quand on veut d'histoires qu'ils ont 50 000 km, tu rentres assez moins à 30, 35. Mais honnêtement, frérot, Volkswagen, ça ne doit pas dire. Donc, fiabilité et tout ça... Ils sont assez chauds, tu vois. On va prendre le tunnel. Les gars, désolé, on ne peut pas ouvrir les fenêtres là, parce qu'ils viennent de teinter. Mais on va écouter déjà un petit peu. Sinon, ne vous inquiétez pas, après, vous allez être servis niveau plan extérieur. On va filmer de l'extérieur, de l'accélération. Donc là, on entend d'ailleurs. Hop. Tu vois, là, il y a une pêche quand même. Comme tu disais, ça te colle le siège direct. On va continuer tout le temps les tunnels. On enlonge les tunnels. Et tu me disais, frérot, tu es du côté Wavre, c'est ça ? Oui, du côté Wavre. Et vers là-bas, par exemple, niveau voiture et tout ça, c'est chaud ou... Ça dépend. Derrière chez moi, par exemple, j'ai le bois de Bousval. Et là, c'est quand même déjà assez... Voilà. Il y a de l'argent là-bas. Il y a des grosses voitures aussi. Oui. Mais ça s'offre très rarement. Puisque voilà... C'est plus des papas ou des... Oui, c'est des papas, etc. Ah, ok. Il y a un papi, il a acheté il y a pas longtemps, la nouvelle Lamborghini Russe. Ah oui, ça c'est beau ça. Il vient de l'acheter. Puis il y a une AMG GTR aussi qui tourne dans les environs. Ah, ok. Oui. Sinon après, si on va plus se boire même... Là, on arrive vers le Grédoiseau. Et là, il y a le... Le Bercuit. Oui. Et au Bercuit, il y a aussi pas mal de choses. Il y a des... Sinon enfin, je veux dire... Il y a des jeunes et tout ça. Enfin, il y a la passion quoi. Il y a de la passion quoi. Là, t'es toujours en race, c'est ça ? Oui, c'est bien sûr. Donc niveau... Niveau confort d'ailleurs, même en race, c'est pas fort. Non, non. Après, bien sûr, quand t'accélérer, tu sens que le siège, ça bombarde. Et niveau intérieur, tu comptes changer quelque chose ou tu vas laisser ça comme ça ? Pas pour l'instant. Juste les clips de palette ici, je vais les changer. Tu vas mettre des extensions de palette, c'est ça ? Là, il est vraiment au top. Et alors d'ailleurs, tu m'avais dit tout à l'heure que tu connaissais quelqu'un qui avait une 7 GTI, c'est ça ? Oui. Et la scène, elle est préparée par exemple ? Non, toute d'origine. Ok. D'ailleurs, ouais, j'avais une autre question. Vu que ça reste le même bloc, on va se mettre ici d'ailleurs. De toute façon, on va tourner. Vu que c'est le même bloc, tu peux préparer la 7 GTI autant qu'une 7 R. Je pense que ça devrait être possible. Maintenant, après, il y a un truc qui change. C'est que c'est une traction. Exactement. Ça patine plus, on va tourner. Ça patine plus, donc la vitesse au sol et tout ça, c'est différent. Après, il y a quand même 55 cheveux d'origine. Il y a différentes. Ouais, exactement. Il y a 245, il y a 300. Après, les TCR, franchement, les TCR, elles ont l'air d'être propres aussi. Ouais, les TCR. Il y a 295 d'origine. Ouais. J'ai filmé une Club Sport. Et vraiment étonné. J'ai été étonné, parce que ça marchait pas mal quand même. Ouais, ça marche très fort. Mais c'est pas de manager, si je ne me trompe pas. Ouais, mais celle que j'ai filmé, c'était une boîte auto. Mais en tout cas, ça marche pas mal. Et aussi, niveau cote, entre guillemets, ça tient une bonne cote, quoi. Ouais, ouais, c'est un club sport. Tu es passé en stagiaire, parce que tu en avais marre de l'origine, ou c'était juste... Marre de l'origine, parce que j'avais déjà roulé pendant un mois auparavant avec. Et puis après, je le laissais un peu tranquille, parce que voilà, je devais travailler, etc. Je n'avais pas le temps de rouler avec, ni faire courses à dessus. Du coup, après, je l'ai racheté. Ouais, on va dire. Ça a été d'office à moi. Ok. Et vu que j'avais déjà roulé avec, étant d'origine, et que j'ai roulé encore une semaine avec, étant d'origine, je me suis dit, j'ai envie d'un stage. Regardez ça, les gars. Petit glace G. C'est magnifique. Ça, c'est bon. On va toujours derrière, ça. Ouais, de dingue. 6x6. Ça, c'est vraiment la guerre. Ça, frérot, tu le sors. Obligé, tu viens le filmer, non ? Un peu de souci. Faut le sortir d'abord. Allez, tout le droit. Ça, 6x6, frère. Tu vas déposer 1 million. Il y en a très peu, hein. On va tourner comme ça. Fais gaffe ici, parce que là, c'est toujours une souple, au niveau priorité et tout ça. On ne comprend rien. Ouais, en Belgique, je pense qu'il n'y en a pas du tout. En Belgique, je ne pense pas. Après, je ne sais même pas d'essayer de mon coquet. Je ne sais pas, gros camion. Mais apparemment, il faut avoir permis, je pense, permis poids lourd pour ça. Je ne sais pas. Ça reste une voiture. Ouais, bien sûr, mais tu as vu le gabarit et tout ça. Je ne sais pas combien ça pèse et tout. 12,5 tonnes, mais bon. Après, ça reste une voiture dans tous les cas. Bien sûr. On va rester dans la première voiture. Mais sinon, même d'origine, on va dire que tu t'amuses déjà très bien. Ouais, ouais. D'origine, j'en ai déjà très bien. Ouais. Et ça, pour un jeune, par exemple, est-ce que... Allez, ça, ça... Pour un jeune qui est conscient sur la route. Ouais, voilà, c'est ça ma question. Pour un jeune qui est vraiment conscient sur la route, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, ce n'est pas très dangereux. Ce n'est pas très dangereux. Ce n'est pas très dangereux parce que tu as quand même les quatre roues motrices. Tu as quand même aidé assez fort. Il y a beaucoup d'aide à la conduite quand même. Genre, là, maintenant, si par exemple, je vais trop vite et qu'il y a la voiture devant, il me met directement en voiture freine. Ouais, ouais. Donc, il y a ça. L'antidérapant, il fonctionne très très bien. Donc, franchement, pour une première voiture, en tant que jeune conducteur, qui a les moyens de s'acheter ça et d'assurer surtout, et de mettre sur route, parce que ce n'est pas très bien. Ça peut être une chose de voiture pour vous. Là, d'ailleurs, frérot, là, ils sont en train de nous bombarder au niveau de taxes, etc. La mise de circulation, par exemple, pour celle-ci, vu qu'elle va sur 6 ans, là, je suis quand même déjà à 2,500. D'origine, enfin, si il y a une sorte d'usine, des concessionnaires, c'est 5,000 euros de mise en circulation. C'est quand même chaud, hein. Et après... L'assurance aussi. En tant que jeune conducteur, ce n'est pas donné non plus. Moi, maintenant, par exemple, si je l'assure, ça fait quand même déjà parce que ça fait plus de deux ans que j'ai mon permis. Je pense que je suis quand même dans les ans autour de 2,000, 2,100 en maximum. Donc, voilà. Si je l'assure maintenant, on va dire que je l'assure aujourd'hui, je suis à 5,000 euros, même. Ouais, ouais, ouais. Pour l'assurance, minus de circulation, pollution, taxe de circulation, complètement. Donc voilà, les gars, en tout cas, si vous avez kiffé, je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime. Et alors, comme d'habitude, pour ceux qui veulent présenter leur voiture, d'ailleurs, vous pouvez venir me voir directement sur Instagram, Bruxelles Spot. On s'organisera, on pourra filmer ça tranquillement. Si vous avez une petite voiture, peu importe la voiture. Donc, même si ce n'est pas quelque chose, on va dire niveau budget, qui coûte full ou quoi, le plus important, c'est qu'on puisse partager un petit peu la passion tous ensemble. Je vais juste ralentir un peu ici. Elle n'empêche, elle demande quatre données. Surtout là, avec la prépa et tout ça, elle a la pêche, tu vois. Et voilà, l'Instagram du frérot, juste si tu peux le rappeler, comme ça. Mk7r-gc. Gc, voilà. Vous pouvez l'ajouter, comme ça, vous pouvez même lui demander pour la prépa et tout ça, où est-ce qu'il a fait. Si vous avez des questions, je ne sais pas, peu importe. Et voilà, famille. Dites-moi un peu en commentaire, ce que vous en avez pensé de l'A7R. On va rebouter juste comme ça. De l'A7R. Et comme je vous ai dit, un maximum de j'aime. Abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et alors, juste là, va s'afficher la vidéo de l'A7 Club Sport. Comme ça, vous pouvez aller voir un petit peu comparer. On se retrouve pour une prochaine présentation. Ciao. A7R. A7R. A7R.